On va comparer Dortmund, qui n'a éliminé qu'un seul club français, qui n'a rencontré qu'un seul club français dans sa carrière. C'était les Girondins de Bordeaux en 1965, éliminés au premier tour de la Coupe de l'UEFA. Et j'ai oublié Franck Mill dans les absents, car Franck Mill, on l'espérait encore jusqu'au dernier moment. Et puis finalement, il a une douleur aux côtes et il n'a pu s'aligner. Il n'est même pas dans les 16. Lui aussi est un international qui n'est pas là. Et c'est parti avec Zorc le capitaine. Ballon qui reste en arrière pour Schmitt maintenant. Zellick, le libéraux de cette équipe de Dortmund. Schmitt vers Chapuiza, qui est tout de suite serré de près par William Prunier. Récupération, Corenta Martins qui essaye de partir en contre, qui est parti en chevauché, en crochet. Il a essayé d'ouvrir la main vers Gérald Batik. Et finalement, c'est Kutowski qui coupe la route du ballon. Kutowski qui va essayer de relancer. Elle n'arrive pas cette passe, mais elle était remarquablement jouée. Et c'est certainement en tout cas une passe qui fait peur à la défense de Dortmund. Qui sait qu'il y a des espaces que vont prendre les attaquants comme Cocard. Cocard avec Daniel Dutuel qui va centrer à Raptor pour Batik. Et finalement, un ballon qui est dégagé. Et voilà les joueurs de Dortmund pressés dans leur corps. Attention quand même à Mikkel Rummenig, qui commet peut-être... Non, c'est au contraire, estime l'arbitre belge. Losserrois qui a commis une faute. Non, 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 c'est bien Rummenigge qui a été sanctionné. C'est Guerrero qui va récupérer cette faute. La faute du frère, du petit frère de Karl-Heinz Rummenigge. Qui n'est plus au Bayern, mais qui en fait fait un retour au pays en quelque sorte. Car il a débuté à Lippstadt qui doit être à 60 km de Dortmund. Coup franc joué par Prunier avec Christophe Cocard. Redonna Dutuel. Alain Goma qui centre. Un centre qui passera derrière les buts de Stéphane Kloss. Voilà, début de match intéressant de la part de la JIA. Car sur la première action, la JIA s'est repliée assez sensiblement. On a eu peur que Goma et les autres nous refassent un combat de tranchée un peu excessif devant leur but. Et puis ils ont profité de la première action grâce à la technique de Corentin Martins pour sortir et s'installer de l'autre côté. Il faudrait continuer. Vers Pascal Veil-Rua et finalement le ballon sort. Juste pour Stéphane Reuter. Qui joue avec son gardien Stéphane Kloss. Des Ossérois qui évoluent dans une ambiance extraordinaire. Mais ils en ont l'habitude maintenant. Après la folie d'Amsterdam. Ils sont rompus à toutes ces ambiances. Ils l'ont dit alors que les joueurs de Dortmund aimeraient bien gagner ce soir par un score de 2 à 0. Par exemple ce serait le score parfait. Distillant cœur ouverture de Zelipz là-bas. Interception au Mazzolini qui a ses gants verts habituels. Zelipz, ça revient. Corentin Martins. William Prunier. Cocard qui n'est pas passé. Récupération Rummenigge. Qui essaye d'ouvrir à gauche. Ça bat, c'est bien fait. Mais aussi le tac d'Alain Goma qui a énormément progressé ces derniers jours. Cocard qui est crocheté. Et un coup franc encore une fois pour les Français. Ces derniers temps au moins. Je ne sais pas si c'est ces derniers jours. Mais effectivement Alain Goma avait été absolument remarquable à Amsterdam. Au match allé, au match retour d'ailleurs contre l'Ajax. Et il s'est affirmé. On ne doute même plus maintenant à Auxerre dans une composition d'équipe. On sait que Goma va être dedans. Auteur de son premier but en championnat contre Toulouse malgré la défaite 2-1. Attention à Mikkel Rummenigge qui va peut-être lancer à droite. Là-bas c'est fait. Louch. Et ce sera une sortie. Verlatt a fait signe au juge de touche bien jugé. Sortie de but pour Bruno Martini qui va là toucher l'un de ses premiers ballons. Oui Dortmund est très handicapé. On l'a noté. Et surtout très handicapé dans le domaine offensif. Et c'est pour cela qu'on voit des joueurs comme Louch à droite. Comme Tredchok à gauche. Ils sont vraiment des joueurs inexpérimentés. Et la défense en Serroise est forcément très soulagée de ne pas avoir Poulsen par exemple en face. Reuter. Vers Rummenigge interception. Guerrero. Martins. Martins qui fait un super début de match en partant. En crochet et en course maintenant. Il est poursuivi par Zorc. Mais il est passé Corenta Martins. Il est à la limite de la surface de réparation. Et c'est Guerrero finalement qui récupère, qui écarte là-bas pour Pascal Vahirua. Vahirua qui va pouvoir centrer peut-être après ce débordement face à Reuter. Centra-Rater directement pour Kloss. Je lisais tout à l'heure un avis de Franz Beckenbauer. Parce que tous les anciens, tous les allemands qui ont été en France ont été interrogés forcément sur ce match. Il parlait beaucoup de Cocard, beaucoup de Vahirua. Et il connaît moins et forcément Corentin Martins. Mais il fait un début de match exceptionnel. Oui, un match qui promet. Et puisqu'on parlait de Beckenbauer, il dit aussi qu'ici à Dortmund, le football gagne toujours. Car il y a toujours du spectacle. Attention. Maintenant, avec Pochner. Redoublement de passe. C'est bien fait. Et Martini a été battu. Et heureusement, le ballon est passé juste devant sa cage. Chapuisain a pu reprendre et a essayé de se jouer de Prunier. Et Prunier est obligé de conseiller un corner. Oui, autre handicap pour Dortmund, c'est que Chapuisain n'est pas à 100% de ses moyens. Il est à peine rentré. Il a fait 2 matchs entiers seulement depuis qu'il est rentré après des problèmes de dos. Peut-être qu'à 100% de ses moyens, il aurait davantage suivi l'action de son hélié. Et qu'il aurait été à la réception du centre. Enfin, c'est des 6. Voilà Martini, bien concentré, qui regarde dans sa surface de réparation. Corner de Reuters maintenant. Attention à la tête de Chapuisain qui essaie de l'obé Martini. Et Martini se saisit de la balle sur le dos de Rominigueux. Et Martini commence un match qui devrait être important pour lui dans le domaine aérien. Long dégagement de Martini vers Vahirua. Finalement, interception louche. Zorc de la tête. Il a bien sauté, mais Franck Verlatt est là. Pressé par Rominigueux, Vahirua de la poitrine. Reuters, Baticle maintenant. Martins qui va au pressing. Zellic qui peut dégager. Versha Puisa et Prunier de la tête n'est pas mal. Comme il l'avait été extraordinaire à Amsterdam dans les dernières minutes. Très de choc. Et finalement, la touche sera pour les jaunes. Les océarois de Giroud qui ont Giroud tranquillement installé. C'est un banc un peu particulier, vous voyez, à Dortmund. On est comme au barbe en quelque sorte, comme les spectateurs d'ailleurs, qui font grosse consommation de bière. Ce n'est pas le cas de Giroud. Coupfran, attention à Tretchok. Il est là avec Alain Goma qui va essayer de protéger son ballon. Mais le ballon n'avait pas assez de vitesse. Alors Goma a été obligé, bien sûr, de dégager très loin en touche. Oui, on n'hésite pas à côté allemand à beaucoup tacler dans des situations assez désespérées. Ce n'est pas forcément pour récupérer directement le ballon parce qu'on ne rêve pas à ce niveau-là. Mais c'est une manière aussi de faire pression, de faire peur à l'adversaire. Attention dans la surface, à Chapuiza qui est passé. Et le ballon qui passe juste devant encore la cage. Il s'est enroulé, Chapuiza, autour de William Poignier. C'est l'avantage d'une petite taille et c'est l'avantage aussi d'un ancien aélier gauche qui était Chapuiza. Et geste aussi remarquable de jouer le ballon car 99 avançant sur 100 se serait couché en espérant un pénalty que l'arbitre, en l'occurrence, n'aurait sûrement pas sifflé. Ce n'était pas assez net. Martins, Mazzolini, Luch, Verschapuiza qui a changé d'aile, Verlatt qui va protéger sa balle face à son ancien coéquipier. Vous voyez toutes ces actions défensives des Allemands en pure perte apparemment. Et bien c'est aussi pour montrer toute la volonté de l'équipe de Ottmar Hinswell que vous découvrez. Le Suisse comme on l'appelle un peu ici parce qu'il a fait tellement de morceaux de sa carrière en Suisse en tant que joueur et surtout comme entraîneur. Il était encore il y a deux ans au Grand Shoppers de Zurich. Et puis en plus il a amené Chapuiza quand il est arrivé. Donc sa réputation a été faite. Je vous disais donc c'est vraiment montrer toute la détermination. Et ce qui fait qu'ensuite les Ossérois ont toujours le risque d'être moins à l'aise avec le ballon en craignant un pressing adverse. Et pendant ce temps-là il vient Ossére, tient et bénéficie d'un coup franc. Oui, tac là de Reuter. Weirua, Martins dans la surface de réparation. Une volonté de centre qui était contrée. Oui, là c'est ballon dans le visage tout simplement. Mazzolini. Alors que l'arbitre belge va vers Michael Ruminigge. Qui a montré depuis le début de la partie une détermination assez invraisemblable. Allant tacler dans beaucoup de situations et défendant comme ici. Michael Ruminigge qui était un attaquant au Bayern. On s'en rappelle notamment aux côtés de son frère en début de carrière. Et qui est revenu en numéro 10 à Dortmund. Weirua qui a laissé passer. Il est contré par Stéphane Reuter. Premier corner pour les Ossérois. Et on sait qu'en la matière ils sont passés rois depuis bien longtemps maintenant dans ses coups de pied arrêtés. Vous vous rappelez du corner de Weirua. Oui, très très craint par Ottmaritzfeld qui n'a observé Ossére qu'à travers des cassettes. Martins pour ce corner au deuxième poteau. Il y avait Cocard qui était là. Et Klos est obligé de redégager. Mais le corner où la touche sera sauvée avec... Ça a été sifflé. C'est pour ça que les Ossérois ne se pressaient pas. Et là le public n'a pas lieu de siffler. Car évidemment tout le placement des joueurs était en fonction. Et Kutowski ne serait pas parti aussi libre de ses mouvements si l'arbitre n'avait pas sifflé auparavant. Zorc qui est redonné en arrière. Schmitt. Reuter. Pressé encore une fois par Weirua et même qui va tacler. Mais Schmitt récupère. Avec Zélic. Zélic qui n'est pas libéraux depuis très longtemps d'ailleurs. Interception de Prunier qui peut relancer Batik. Le Prunier va s'avancer et donner à Cocard dans des conditions difficiles. Lush vers Zorc son capitaine qui essaye de lancer Reuter. Le ballon est passé au-dessus et Martini. On va pouvoir récupérer sans problème. Il y a un sacré duel côté gauche de l'attaque au Serrois. Car Weirua en face de lui, Stéphane Reuter. Et ce sont deux hommes qui doivent tourner autour du 11 secondes au 100 mètres. Du tuel avec Martins. Joli. Ce qu'a fait Corentin Martins. Puis je vais de revenir quand même sur lui-même. Ça n'est pas perdu Guerrero. Passe mal assurée. Et Mickaël Rominiguet peut ressonner la charge des jaunes. Rominiguet, il y a Chapuza à la limite du hors-jeu. Mais qui est revenu maintenant. Rominiguet passe à Chapuza. C'est magnifique. Et là, que va dire l'arbitre belge ? Normalement 6 mètres. Il n'y a pas du tout. Voilà. Exactement. Il y avait tout à fait 6 mètres. Là, Chapuza a essayé d'abuser. Contrairement à l'action précédente où il avait joué le coup. Mais là, il ne pouvait pas récupérer le ballon. Il a un petit peu abusé. Il a voulu abuser l'arbitre en tout cas. Mais le contre de Mazzolini était parfaitement correct. C'est bien Chapuza. Le Suisse. Le vaudois. Pour être plus précis. qui a poussé ce ballon. Oui, vice-champion 92. Comme tous les joueurs de Dortmund, évidemment. Ils ont échoué à 4 minutes du titre. Pour la faute de Stuttgart. Qui à cet instant, à 4 minutes de la fin de son match. A marqué un but décisif. Et l'a emporté à la différence de but seulement. Chapuza. Reuter. Reuter qui va tout seul. Reuter, interception du bout du pied de Guerrero. Mais il y avait hors-jeu. Et l'arbitre laisse son drapeau lever. Attention quand même à ce centre. Arater et Martinier, là. Oui, attention à cette équipe allemande. Qui est en train de trouver un rythme. Et on sait que les Allemands ne sont pas toujours extrêmement brillants. Qu'on peut avoir l'impression de les neutraliser. De les maîtriser. Un peu comme les équipes anglaises. Et puis, elles trouvent une sorte de rythme. Et comme ça, elles finissent par assommer nos équipes. On connaît très très bien la leçon. Car en Coupe d'Europe, entre l'Allemagne et la France. On est tout simplement à 19 qualifications. Un côté allemand contre quatre côtés français. Et les statistiques, ce n'est pas que le hasard quand même à ce niveau-là. Kutowski. Le ballon vers Ruminigge. Poussé par Guerrero. Guerrero qui aura une tâche tout de même moins difficile que celle qu'il avait à Amsterdam avec Bergkamp. Il avait commis un peu trop de fautes. Et la Prunier est en train d'en commettre également sur Chapuiza. Et attention parce que William Prunier a déjà un carton jaune. Et Guerrero aussi. C'est dur, pardon. Mais Chapuiza est particulièrement habitué à cela. Car il subit parfois des traitements assez périlleux. Comme on l'avait pu le voir à Dresde. On avait suivi le match de Dortmund à Dresde. Et il avait été marqué par un Schussler. Une sorte d'Allemand de l'Est mal reconverti. Qui avait été particulièrement rugueux sur lui. Et voilà, Chapi, comme on l'appelle, qui s'est relevé. Oui, comme on l'appelle ici. C'est en Allemagne qu'il a eu ce... On lui a donné ce surnom. Un bon coup franc pour le Borussia Dortmund. Dans la surface. Attention à Michael Ruminigge. Et Verlatt est obligé de dégager sous la pression de Zorc. Ça revient quand même. Cocard a un tacle gagnant qui sera récupéré quand même par Kutowski. Et que va faire Kutowski ? Il s'appuie sur l'aile gauche. Et la touche est rapidement jouée. Et sorti de but en faveur d'Osser. Oui, c'est Tredschock qui a mis le ballon dehors. Oui, j'avoue que j'en sais pas plus. Mais on fait confiance à l'arbitre. Je crois pas. Je crois que c'était un corner. Ah bon ? Ah ouais. C'était un corner concédé par Guerrero. Enfin, c'est une anecdote dans une partie. Et 15 minutes. Michael Ruminigge. Et on a frôlé l'incident avec une action extrêmement curieuse avec l'arbitre qui a joué un rôle au début. Et puis à la fin, ce contre de premier, le ballon qui retombe, qui retombe heureusement. Pas assez bas et c'est la barre qui sauve Martini. Je suis pas sûr que ce soit le premier qui est contre ce ballon, peut-être Guerrero encore. Et c'est Gerhard Pochner du gauche qui va taper ce corner. Le gauche vers Pascal Veyrero. Et là, Auxerre est dominé. Et nettement dominé et c'est vraiment sur le rythme que donne l'équipe de Dortmund. Cosser est en difficulté et c'est le conseil qu'a donné Jürgen Klinsmann par journaux interposés, bien sûr, aux joueurs de Dortmund en disant qu'il faut donner de la vie, du rythme au match. Et là, on peut faire perdre la discipline à l'équipe hausseroise. C'est ce qui s'est passé sur l'action précédente où il y a eu certaines incertitudes. Et Giroud n'est pas étonné, lui qui raconte souvent qu'en Bundesliga, il y a 23 tirs dans une partie par exemple. Alors qu'en France, on n'en voit pas autant. On envoie le quart, dit-il. Et Goma concède la touche. Attention à Tretchok qui va jouer rapidement cette touche avec Chapuiza. Encore face à Prunier, Chapuiza a essayé de déborder. Et le ballon a été poussé trop loin. Martini va pouvoir se dégager. Oui, c'est sa tendance naturelle de retourner sur son aile gauche, Chapuiza. Et il le fait remarquablement, c'était un formidable ailié dans l'équipe de Barberis à Lausanne Sport. Et puis c'est Stilicke, le premier, qui a voulu le faire jouer davantage dans l'axe, dans un 4-4-2 dans l'équipe nationale suisse. Et puis Hitzfeld a achevé cette reconversion qu'il avait entamée d'ailleurs au Bayer-Urdingen, également en Allemagne, où on le faisait jouer avançant. Bayer-Ua vers Mazzolini. Mazzolini, joli crochet sur Luch. Qui peut resservir Martins, qui rate son interception. Et ça va repartir avec Zellic. Batik, intercepte encore et envoie Cocard à droite. Mais l'arbitre avait sifflé. Et apparemment une faute sur Pochner. Alors que c'est un public de fous à Dortmund. C'est le meilleur public d'Allemagne et de loin. Et Chapuiza toujours en pivot. Face à Prunier qui éloigne un petit peu le ballon. Mais Chapuiza a le contrôle de cette balle. Il va encore essayer de s'enfoncer sur son main gauche. Il a passé Prunier. Et en double compte finalement, et bien William Prunier, le capitaine Osserrois, peut amorcer. Peut-être un contre. Il attend du soutien dans le rang central. Il a vu Cocard. C'est bien fait. Mais autour de Cocard, des jaunes arrivent pour le crocheter. En l'occurrence Luch. Oui, la faute, elle est nette et pas belle. Mais j'ai l'impression que si Romain Ottmaritzfeld ne s'est jamais déplacé pour voir, on le voit en fond, l'entraîneur allemand, ne s'est jamais déplacé pour voir Osserrois, je ne suis pas certain qu'il n'ait pas eu quelques renseignements. Car Chapuiza met beaucoup d'assistance à emmener Prunier sur les côtés. Et on sait que c'est une recette, si on est capable de le faire et de bien le faire, qui peut être gagnante face à Osserrois. Toutes les équipes de France le savent. Et n'y arrivent pas toujours parce que c'est pas facile. Luch qui va s'enfermer là-bas sous la pression de Mazzolini, qui rate lui aussi son interception. Mais Martins, celui-ci ne la rate pas. Il essaye de donner à Cocard, mais un ballon beaucoup trop haut. Il sort directement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Goma. Il y a un coup franc là pour cette faute sur Schmitt. On la revoit, cette faute de Batik sur Bodo Schmitt. qui avait été secoué là. Et qui fait signe, c'est en haut de la cuisse droite qu'il est touché. Voilà Bodo Schmitt, 25 ans, qui avait été exclu, tiens, en championnat. Face à Nuremberg lors de la 15e journée. Mais là, il est bien là. Oui, on a même pensé un instant qu'il jouera éventuellement devant. C'était une plaisanterie d'Otmar Ismel devant tous les forfaits de ses joueurs offensifs qui a dit, je crois que Schmitt a déjà joué attaquant dans le Schleswig-Holstein qui est la région d'origine de Schmitt qui fait qu'on se moque un peu de lui parce qu'il vient de la Frise, qui est un peu la région du nord de l'Allemagne dont on se moque partout ailleurs, un peu comme les Belges en France, en quelque sorte. Batik a donné un bon ballon là à Cocard. Mais c'était gentil. Dutuel contrefavorable, Dutuel qui envoie Batik dans l'axe. Mais le ballon était trop puissant. Mais quand même, Klos est obligé de sortir. Le Cébu est dégagé sur Mazzolini. Martins. Martins, Veilrua. Mazzolini. Un long ballon pour personne. Et du coup, Mazzolini redonne cette balle aux Allemands. Klos. Jeune gardien. Arrivée il y a cinq ans à peine de l'entrape Dortmund. A dégagé Zorc. Vers très de choc. Et il est trompé par le rebond. Ça profite à Goma et à Cocard. Cocard face à Kukowski. Et la balle, normalement, sera jaune. Jaune fluo, même. Oui. Ça, c'est assez impressionnant. Peut-être pas au niveau des joueurs, mais au niveau du public. Ça donne une drôle de couleur à un stade. Attention à ce coup franc. Les Oserrois n'ont pas le temps de s'intéresser à ce genre de problème de couleur. Car il y a de la pression. Le pressing, c'est la spécialité de Maritzfeld. Coup franc de Pochner. Tête de Chapuisane qui a loupé. Tête de Zorc aussi qui a loupé. Et Batip qui dégage comme il peut. Oserrois est en train de subir. C'est un refrain qu'on connaît. Mais de subir excessivement. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'Allemands qui, sur ce coup franc, sont montés. Ils prennent confiance, les Allemands. Et ils sont en train d'écraser un petit peu les vérités d'Oserrois qui étaient bien partis au début de match. Zélic. Vers Tretchok. Tête de Tretchok. Et une main de Dutuel dans la surface de réparation. Qui n'est pas sifflée. Mais c'est en restant devant son but, forcément, on s'expose à de gros problèmes. On en parlait hier avec Daniel Dutuel. Qui reconnaissait que son équipe n'était pas exceptionnelle pour garder le ballon. Parce qu'il disait, bon la voilà la main, on l'a vu, elle est claire, elle est involontaire. Il disait, on joue comme ça, vite, spontané, sans calcul. Et c'est une formule qui est parfaitement adaptée, dit-il, à l'esprit de la Coupe d'Europe. A ses matchs en deux fois, en allé-retour. Et il citait d'ailleurs Raymond Goetal, ce qui dit qu'Ausserre est une équipe qui peut battre n'importe qui sur deux matchs. Mais pour gagner un championnat, ajoute Daniel Dutuel, il faudrait maîtriser certaines situations. Et la maîtrise du ballon, elle compte là-dedans. Zélic. Et encore Giroud dans un certain sens est soulagé que son équipe ne soit plus en course en Coupe de France. Veilrua, Martins, Luch qui a pu intercepter de l'intérieur du pied droit, Luch poursuivi par Martins. L'arbitre laisse jouer, Prunier, faute de William Prunier sur Chapuisat. Attention au carton, car à force d'enfer, ça va forcément sortir de la poche. Il a des problèmes, William Prunier, car Chapuisat n'a l'air d'un poil air d'un joueur exceptionnel. Il n'a pas l'allure de Van Basten, mais il n'a pas l'air rapide non plus et il l'est pourtant. Et techniquement, il a une remarquable protection de ballon. Et comme il s'appuie sur des bases assez basses, il pose des problèmes au gabarit de Prunier. Et la frappe de Prunier du gauche peut aussi poser des problèmes à Bruno Martini. Et attention à l'élan que va prendre Prunier. Est-ce qu'il va enrouler pour contourner le mur ? Prunier directement sur Martini, qui a relâché. Et Mazzolini sauve la touche. Il faut dire qu'il a pas mal plu tous ces derniers jours à Dortmund. Oui, je crois qu'il la prend juste au moment où elle touche le sol. Et non, il l'a relâché un petit peu avant, effectivement. Il l'a prise avant le rebond pourtant, mais la balle lui a ressorti des mains. Daïrua dégage comme il peut. Ça revient sur Zélic, qui est parti en crochet, qui est effacé et cocard. Zélic qui s'avance, qui sollicitait l'aide de Louch, qui a le contrôle de la balle. Louch face à Mazzolini qui considère un corner. Et ça sent quand même le but de plus en plus. Louch est un homme de coupe, car il est entré en jeu en milieu d'une finale de Coupe d'Allemagne en 89. Et il y a marqué un but, donc le clavier gagné. Coupe d'Allemagne qui a quitté le Borussia Dortmund, éliminé par le Bayern. Le Bayern prunier directement, et ce sera une autre touche. Oui, mais on ne sort pas, côté Ossérois. On ne risque pas de sortir, car on est tous derrière et même tous dans la zone du ballon. Voilà, une balle à terre, non. Kutowski. Et Arzelic. Sork était là, mais Martins. Le roi du jonglage, Martins. Est-ce qu'il peut récupérer là, face à Louch et à son pressing, à la charge de Louch même ? Martins est parti. Et il attend du soutien, il attend aussi de voir où il peut donner ce ballon. Eh bien, ça sera directement sur la tête de Kutowski. Très de choc. Et oui, quand on n'a pas les bases collectives installées sur le terrain, on est obligé de donner trop longs ballons, ce qui a été le cas de Martins. Par absence de choix, alors que là, les gens de la roue ne sont pas vraiment ravis. Mais effectivement, dans l'esprit du jeu, ce n'est pas très agréable de se voir supprimer en cela, et là, par un petit coup de sifflet, ça va supprimer une bonne opportunité, car ça se transforme en un coup franc sans le moindre intérêt. Parce qu'on n'a pas laissé l'avantage. C'est Zélic, l'Australien, qui va tirer ce coup franc. On peut dire Zélic, parce qu'il est d'origine croate. Dans la surface de réparation, vers Goma et Prunier, qui étaient de coude à coude. Récupération, trait de choc, interception manquée par Zorc, Martins, Mazzolini. Ça, c'est un aveu. Quand on est pris comme ça, et qu'on dégage en touche, sans rien chercher d'autre, alors qu'on est à l'arrêt, qu'il y a une situation de jeu jouable, 3 contre 3, pourquoi pas. Bien joué, l'Aveille Rua qui s'est appuyé sur Martins et Batix, par contre, arrivera un petit peu tard. Reuter, Schmitt, Ruminig, dans le rond central, très applaudi, Ruminig, Chapuiza. Toujours devant Prunier, et Chapuiza s'en est sorti, cette fois, de l'autre côté. Chapuiza dans la surface de réparation, à 133 jambes, Martini était battu. Et corner concédé par Guerrero, heureusement. Et devant Zorc, qui est un milieu de terrain, souvent en défensif, mais qui travaille beaucoup. Il y a un petit peu de réussite dans la fin de l'action de Chapuiza, mais c'était remarquablement inventé, en quelque sorte, par le Suisse. J'aime pas tellement voir les Allemands en confiance, quand même. En règle générale, Guerrero nous rappelait hier, quand même, qu'en rencontrant les Allemands en demi-finale, en match officiel, c'est jamais très bon. Remember, 82 et 86. Corner, tête de Schmitt, et Prunier écarte le danger pour l'instant. Kutowski. Très de choc face à Goma, il a essayé de passer en petit pont, il y avait du soutien derrière pour Osserre. Avec Martins qui écarte à droite. Batik, qui était là en défense, et qui maintenant y va, mais son ballon a été contré. Et pour ceux qui en doutaient, il y a beaucoup de rythme dans cette partie, il y a beaucoup de qualité. Il y a une équipe allemande de très bonne qualité, et c'est pas forcément une demi-finale du pauvre, comme on l'avait annoncé, comme certains l'avaient annoncé, Dortmund-Osser, c'est un match qui vaut une demi-finale de Coupe d'Europe. Oui, et Guerrero, de toute façon, préfère que ce soit comme cela, qu'il y ait un risque de voir aucune équipe française en finale, plutôt que de se rencontrer, par exemple, au stade des demi-finales. Chapuiza, devancé par Prunier, ça de la tête, l'effort William Prunier, mais Kutowski mène le contre avec un appel de balle de Rummeniggeux. Kutowski n'a pas choisi cette solution, et il est contré par Vayrua, qui a tendu soutien, il y a à gauche du duel Vayrua, c'est un petit peu enfermé, il est tombé, l'arbitre n'a pas sifflé, Zélic, Zélic, le libéraux qui monte, Zélic avec à gauche trait de choc, Zélic qui tente sa chance, il est contré par Verlatt. Il s'est rappelé, Zélic, qui jouait milieu de terrain dans l'équipe australienne aux Jeux Olympiques, la plupart du temps. Bonne équipe d'ailleurs, qui avait terminé troisième, avec dans les buts, Bosnich, le gardien d'Aston Villa. Oh, quel mauvais tacle de Stefan Reuter. Allez, Reuter qui est appelé. Oui, alors il préfère relever Vayrua, mais c'est un petit peu facile. Et s'il prend un carton jaune, eh bien on ne le verrait pas, on ne le verra pas à la baie des champs. La prochaine fois, ce sera le cas. Dans 15 jours, eh bien pour l'instant, on le verra. Et on arrive quand même à la demi-heure, une demi-heure de jeu très pénible, terrible, disait Guirou avant ce match, parce que quand il a vu Dortmund, il en avait tiré une conclusion assez brève et rapide, pour ne pas dire très courte, qui était de dire Dortmund c'est vite et fort. Et ça va très très vite. Et Vayrua qui avait déjà un problème d'inflammation à la rotule, il a été touché à la cheville. Oui, à l'entraînement, Guirou était très attentif, très attentif vers le début, puis après il a été rassuré. Et puisqu'on parle de cheville, eh bien c'est la raison pour laquelle Franck Rabarivoni n'est pas là, il est blessé à ce niveau. Verlade pour ce coup franc. Prunier a été monté, et attention à la récupération de Cocard, accrochée par le maillot. C'est peut-être une main aussi qui a empêché ce centre d'arriver. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau, si ce n'est que pour indiquer le point de corner, que va tirer bien sûr Pascal Vayrua. Cocard a la sensation bien sûr d'avoir raté une occasion là. Vayrua en corner. Intérieur, et bonne prise de balle de Kloss sous la menace de Christophe Cocard. Ça repart. Pour Loosch, Reuter est monté, appel de balle de Reuter, qui est devancé par Guerrero, superbe interception de Guerrero, qui fait là souvent un travail d'intercepteur, en même temps que ratisseur du tuel, envoie Cocard à droite, face à Schmitt. Cocard Schmitt, et Schmitt lui a emmené ce ballon en corner. Bodo Schmitt, qui porte le numéro 4, habituellement celui de Schultz. Et d'ailleurs, il y a eu une petite bagarre amusante, ça c'est le nombre de corners, une petite bagarre amusante lors du dernier match contre Cologne, car au départ, c'était Kutowski qui devait porter le 4. Et Schultz, si vous ne le savez pas, c'est un géant. Et Schmitt, il a immédiatement récupéré le 4, parce qu'il le trouvait plus à sa taille. Bahirua qui va tirer ce corner, juste devant les supporters Zosserrois. Prunier qui rate sa tête, et pourtant, il y avait là l'occasion de faire quelque chose. Elle était un petit peu devant lui, un petit peu basse tout de même. On va pouvoir juger s'il y avait vraiment opportunité pour William Prunier. Il met beaucoup de temps, parce qu'il est accroché, mais comme ça se passe toujours dans la surface de réparation par son adversaire, il met beaucoup de temps à se dégager et à passer derrière lui. Ça ne lui permet pas de voir le ballon, ou de le voir en tout cas trop au dernier moment. Quel mauvais dégagement de Klos qui est obligé de sortir là. Et de reprendre ce ballon qu'avait Baticle. Ah bah c'était le premier ballon d'attaque de Baticle aujourd'hui, qui a encore un gros rôle défensif à faire. C'est assez frustrant, il l'avoue. Enfin, ça fait partie de la tactique de Guiraud. Louch passe à Mazzolini. Et Louch va dans le boulevard qu'il y avait. Et Verlatt concède la touche devant Michael Rummenigge. Dans la surface de réparation, Rummenigge, Mazzolini pour un corner. Finalement, Louch a pu reprendre et Martini se saisir de la balle au-dessus de Treadshock. Encore, c'était chaud là, encore. Oui, de toute façon, une sortie aérienne dans ces matchs-là, avec l'engagement qu'il y a, elle est forcément chaude. Et Treadshock, effectivement, n'aide pas Bruno Martini. Mais enfin, Martini n'attendait rien de lui. Oui, Martini qui a eu de super réflexes encore l'autre jour à Toulouse dans le championnat. Malgré les deux buts encaissés, Martins. Vairua face à Reuters, centre de Vairua. Batik, finalement, Klos. Et là, oui, belle occasion de Batik. C'est bien, Osser est en train de rééquilibrer la partie. Ça ne se chiffre pas au table d'affichage, ces choses-là. Mais croyez-moi, on est moins fatigué dans une partie où on possède un peu le ballon que quand on court sans arrêt après. Vairua pour Martins, peut-être, voilà, c'est fait. Martins face à Zellic. Martins qui centre, il est contré. Est-ce que Klos va se sauver ? Oui. Oui, Stéphane Klos, encore un joueur très jeune. L'équipe de Dortmund est pratiquement aussi jeune que celle d'Osser. Le gardien, il a 21 ans, c'est le gardien de l'équipe Espoir. Mazzolini. Reuters, Rummenigge, devancé par le pied de Guerrero. Martins. Sollicité Guerrero, ce sera Vairua, finalement, qui a eu le ballon. Guerrero accroché, semble-t-il, par Lush. Mais le ballon reste pour Mikkel Rummenigge. Appel de balle de Pochner qui s'avance et qui est taclé par Verlatt. Rummenigge avait suivi. Tretzschok face à Goma qui concède la touche. Oui, je pense d'ailleurs que Tretzschok avait retouché le ballon. En tout cas, l'arbitre a tout de suite indiqué pour Dortmund. Et autant se placer, en conséquence. Avec un ballon pour Chapuiza, qui a Guerrero sur le dos. Et Cocard, maintenant. Kutowski peut revenir vers Zellic. Zellic qui s'enfonce. Chapuiza contrôle. Cette fois serré par Dutuel. Et Cocard concède encore la touche. Kutowski. Alors, on sort bien au devant des porteurs du ballon, côté Auxerre. Et du coup, les Allemands ne s'approchent plus trop. On passe devant, on intercepte des laurées de l'action. Ça évite bien des soucis, comme les raids de Chapuiza tout à l'heure. Mais bon, on ne peut pas dire qu'Auxerre cherche tout de même à récupérer le ballon. Kutowski. Tête de Verlattes. Batik l'a raté, mais Cocard de la poitrine. Et il emmène avec à gauche Martins. Martins devant Louch. Cocard. Remartins. Et qui change de côté, mais un petit peu à la rate. Ce qui explique la perte du ballon, pas pour longtemps. Verlattes. Goma. Batik. Dutuel. Qui n'est pas parti. Oui, et dans ces moments-là, on a plus intérêt quand même à jouer dans les pieds. Qu'à jouer là, dans l'espace. Car évidemment, s'il y a cette baisse de rythme, c'est que tout le monde souffle un petit peu. Et ça explique peut-être que Dutuel n'ait pas eu tellement envie à ce moment-là, ni les jambes, tout simplement d'aller faire un appel en profondeur. Prunier, Royal dans les airs. Pochner. Pochner, attention à son accélération. Pochner qui peut centrer. Prunier. Martins attend le rebond. Louch. Va s'appuyer sur Reuter face à Mazzolini. Attention à Stéphane Reuter, centre-contré par Mazzolini. Oui, Reuter qui se remet toujours, enfin bon, ça fait un bout de temps quand même, d'une opération au genou. Et ce qui explique qu'il n'est pas revenu quand même au haut niveau qui a fait de lui, par exemple, un champion du monde en 90. Chapuisat. Reuter pour un centre immédiat, contré par Guerrero et qui concède donc un corner. C'est lui, Reuter, qui avait commencé la saison au poste de Libéraux. Et c'est pas tellement que Hitzfeld est voulu en changer, mais c'est simplement qu'en mettant Zellig au poste de Libéraux et Reuter sur le côté, ça lui offrait plus de possibilités offensives. Reuter pour ce corner, le ballon voyage. Et revient à l'ancien joueur de la Juve. Centre, très bien, un enveloppé, parade de Martini, heureusement. qui a, en claquant cette balle, a bien enlevé de la tête de Roménigueux qui était derrière lui. Ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est un remarquable arrêt que vient de faire Martini. Et c'est surtout un arrêt qui vaut un but en moins, car là, Roménigueux était tout seul. Attention, ça va vite, Mazzolini a pu dégager. Zellig. qui a lobé le filet. Oui, il y a un filet de protection pour éviter les jets d'objets. Et Zellig a tapé au-dessus. Il est vrai maintenant qu'il joue vraiment libéraux, un vrai libéraux, avec habituellement deux stoppers. C'est aujourd'hui un schéma un peu particulier. On joue à quatre derrière. Et, ben, la libéraux, avec deux stoppers, ben, il ne monte pas trop, trop. Zellig ne fait pas trop le surnombre, pas trop souvent dans le championnat d'Allemagne. Reuter à la lutte avec Veiru à Luch, qui a essayé de lancer Roménigueux. Essaye, lui, de redonner à Luch Verlatt. Lui aussi, il dégage très loin. Ça lui rappelait des souvenirs au tout début de sa carrière à l'Ajax. Ça remonte à loin déjà, même s'il est encore très jeune, Verlatt. Mais il avait joué un embours à Jax, je crois, en quart de finale, de coupe-découpe, acharné, pour un 0 à 0. Roménigueux. Roménigueux s'enferme. Et ce sera pour Martini. Directement. Qui, lui, n'a pas que des bons souvenirs d'Allemagne. Par exemple, Klinsmann et Feuler, qui, cette année, lui ont posé quelques problèmes. Veiru à... Par contre, je crois que c'est à Berlin qu'il a connu sa première sélection, si je ne me trompe. Bruno Martini, en remplaçant Batz. Blessé en 87. L'Allemagne avait gagné 2 à 1. Dutuel était obligé de revenir sur lui-même. Revenir dans son camp, finalement. De dégager et de laisser ce ballon en jaune. Dubor aussi à Dortmund. Zelic. Kutowski. Kutowski. Très de choc, Pochner, interception de Dutuel. Roménigueux devancé. Et oui, il n'est pas content. Guerrero, il estime qu'il n'a pas commis de faute. Et pourtant, il avait sifflé. Oui, il avait commis énormément de fautes sur Bergkamp de la sorte en passant au-dessus de lui. Alors on peut toujours dire que c'est l'attaquant qui ne saute pas. Mais enfin bon, il ne faut pas abuser non plus. Koufran de Pochner dans la surface. Dutuel redégage et lui redonne. Zelic. Zelic qui est passé et qui va peut-être armer un tir, qui est contré par Dutuel. Et là, Martins est retenu par Schmitt. Martins retenu par Schmitt. Et l'arbitre. Oh, ouais. Il va donner le coup froid à Dortmund. Mais je ne crois pas. C'est vrai qu'à un moment, Martins finit par jouer lui aussi des mains et essayer de passer devant Schmitt. Et je pense quand même qu'intentionnellement, il n'y avait aucun doute, la faute était d'Allemande au départ. Zorc, superbe déviation, mais Guerrero était là. Zelic. Chez les guignols, on aurait dit une faute virtuelle. Schmitt, le voilà. Il a peut-être essayé d'armer un tir ou talonner plutôt pour Luch, qui est assez vif. Et qui s'appuie sur Pochner. Seulement les Osserrois font un bon pressing. Il faut en profiter de cette chute si on peut. Dutuel. Pochner a le contrôle quand même. Il a tendu soutien. Il a fait signe. Et là, c'est catastrophique quasiment. Car il y avait un Osserrois qui avait glissé devant Romenigum. Et Martini a sauvé. Oui, parce que Romenigum avait lui aussi glissé. Plus très très mouillé, bien sûr. Parce qu'il continue de pleuvoir. Beaucoup moins tout de même qu'en début de partie. Chapuiza. Et beaucoup moins que depuis deux jours. Centre de Chapuiza. Il y avait Sork là. Et parade superbe de Martini. Qui de la claquette envoie au-dessus de la barre. Extraordinaire Bruno Martini. Encore une fois, on revoit là ce centre. La tête de Sork. Et Martini qui va s'envoler. Il est déposé vraiment comme un volailleur au-dessus de sa barre. Corner de Reuter quand même. Et là, c'est dangereux. Il ne faudrait pas encaisser un but à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Et Corentin Martini se dégage. Mais Luchella. Bon pressing de Batik qui oblige le ballon à aller derrière la ligne médiane. Zelic qui le renvoie devant. Vers Sork son capitaine. Tête de Guerrero Martins pour Cocard. Cocard poursuivi par Reuter. Superbe crochet de Cocard. Qui aura fait une formidable coupe d'Europe. Prunier. Et ce n'est pas fini. Redonne à Cocard s'il avait pu seulement intercepter ce ballon. C'est ce qu'il se dit. Mais c'est trop tard. Zelic lui est parti avec Chapuiza. Devant Goma. Prunier revient sur l'international suisse. Chapuiza qui est devant Alain Goma. Toujours qui a emmené trop loin son ballon. Je crois... Je pense que la balle a été... Non, elle n'était pas sortie. Apparemment, elle est jugée. On juge la main donc de Goma. Prunier prend moins systématiquement Chapuiza qu'au début de la partie. Car, évidemment, on a noté que Chapuiza bougeait beaucoup. Elle est sur les côtés. Et il posait dans ces zones-là de gros problèmes au capitaine Oserrois. C'est à corner finalement. Oui. La balle était donc bien sortie. Corner sur Mazzolini. Et là ! C'est Reuter qui était monté de plein fouet. Claquait cette tête. Justement, il n'a pas vraiment pu la claquer. Alors que Prunier est parti. Mais il perd le ballon. Il l'a juste dévié. Et voilà ! Et la balle est passée devant le but. Ça continue. Et Verlatt a fait semblant de dégager pour laisser à Martini. Mais... Oh oui, de toute façon, il y a un coup froid. Le problème, c'est ce coup froid à une minute de la mi-temps. Sifflé au bénéfice du capitaine Sork, le plus ancien joueur du club. Il est là depuis 78. Et il a 30 ans maintenant. Et il vient à peine de fêter sa première sélection en équipe nationale. C'est assez étonnant. C'est arrivé à Tassoti, au Milan AC. Il est retenu aussi pour le match émical du 14 avril. Allemagne-Ghana qui aura lieu ici, à côté d'ici, à Bochum. Reuters. Il y avait Romé Ligueux qui a été retenu un petit peu par Dutuel. Ça profite quand même à Chapuiza face à Prunier. Chapuiza qui va centrer. Un centre qui est contré encore par le capitaine Osserrois. Et encore une fois, un coup de pied arrêté, un corner et des battements de cœur assurés. C'est un drôle de rythme à soutenir. La moindre inattention. Corner de Michael Rumenig. Corner enveloppé et sorti, moqué par Martini. Reuters. Il y avait Guerrero sur la ligne qui a pu dégager sur cette action de trade shock. Il s'en veut un peu car il n'a pas vraiment frappé sa tête. Je ne sais pas s'il pouvait faire beaucoup mieux d'ailleurs. Mais il n'a pas vraiment cru qu'il pouvait marquer. C'est vraiment au dernier moment. Et du coup, sa tête est assez faible et Guerrero peut sauver. Il sauve bien même Guerrero. Attention, encore une fois, j'appuise à Prunier. Mazzolini. Cocard. Cocard qui file à gauche. Veilleru à droite Dutuel. Batikorenta Martins plutôt qu'il a l'or en centrale. Peut donner à Dutuel tout de suite. Voilà qui est fait. Dutuel qui est face à Schmitt. Dutuel qui est saillé dans le nez. Son ballon contré par Schmitt et par trade shock. Il a encore le contrôle du ballon. Martins Festin qui l'attend. Cette balle. Et quelle bagarre à le long de la touche. Avec Pochner. Et finalement... L'arbitre avait sifflé à mi-temps depuis quelques secondes. Oui, bien sûr. Ils ont montré toujours leur capacité de marquer des buts à l'extérieur. C'est bien sûr ce qu'ils escomptent. Même si... Tiens, Mathias Zahmer dans les vestiaires. Avec Frank Mill. C'est un peu toute la force du Borussia qui n'est pas là aujourd'hui. Zahmer il a signé deux jours. Le 17 janvier. Deux jours après la date limite pour la Coupe d'Europe. Et ça avait paru un petit peu suspect à l'époque d'ailleurs. Car justement... Zahmer il venait de l'Inter de Milan. Et Dortmund était tombé sur l'aroma. Alors ça avait un petit peu étonné que justement... Comme par hasard, Zahmer ne soit pas qualifié pour jouer ce match-là à deux jours près. Enfin bon, on ne va pas tergiverser. Ça profite en tout cas aux Océrois. Alors que vous avez aperçu un numéro 14. Ça veut dire qu'on a opéré un changement du côté de l'équipe de Dortmund. C'est Karl qui est rentré. Et je pense que c'est Tretzschock qui a dû sortir. L'ex-Allemand de l'Est remplacé par un ex-Allemand de l'Est également. Puisque Karl vient de Chemie Halle. Et voilà le coup d'envoi avec Baticle qui est envoyé là-bas. Pascal Vahirua devancé. Karl. Et à droite avec attention Michael Rummenigge face à Verlatt. Peut-être une première occasion avec Rummenigge qui a essayé de lever. Tête de Chapuisat qui est manquée. Tête de Chapuisat manquée alors que Martini avait un petit peu laissé l'angle là. On va revoir ce centre de Rummenigge. Ah oui et surtout Chapuisat était complètement démarqué au second poteau. Mais un tout petit peu, un tout petit peu court alors que c'est un remarquable joueur de tête. Et bien Stéphane Chapuisat n'a pu marquer un nouveau but. Il découvre la Coupe d'Europe en quelque sorte Stéphane Chapuisat. Car avec Lausanne je crois qu'il avait joué un tour en tout et pour tout. Je crois qu'il avait dû tomber contre la Real Sociedad et ça n'avait pas été bien loin pour les Suisses. Et là avec Dortmund il découvre la Coupe d'Europe. Et il ne marque pas aujourd'hui. Mais il en est à 5 buts déjà dans cette Coupe de l'UEFA. Alors qu'il y a une faute enfin au bénéfice des Ossérois. Oui au bénéfice de Guerreiro qui a mis les gants pour cette deuxième mi-temps qui a imité Mazzolini. Coup franc qui va tirer Franck Verlatt. Qui s'était marié à Amsterdam le jour du tirage au sort. Où avait été fixé l'Ajax pour Ossère. Cocard, Lobé. Tout comme son vis-à-vis d'ailleurs Kutowski. Et on n'est pas loin d'une touche la voilà. Touche pour les Ossérois. Cocard qui attend le ballon. Il y a Alain Goma. Du tuel va s'approcher. Des Ossérois qui vont essayer une longue touche peut-être. Du tuel dans la surface de réparation. Tête de baticle. Et Karl qui a balancé. Verlatt de la tête sur Zork finalement. Martins a failli avoir le contrôle du ballon. Qui lui a échappé finalement Zellic. Goma poursuivi par Pochner. Goma très athlétique et très sûr. Ne commet pas de faute. Le long de la ligne avec Christophe Cocard. Marqué par Kutowski. Retour de Romy Ligueux. Guerrero du tuel. Mazzolini face à Luch. Tête de Luch contre favorable pour Luch. Et Mazzolini a essayé de revenir. Mais finalement Luch prend de vitesse tout le monde. Et cette fois c'est du tuel qui est obligé de concéder un corner. Ouais c'était bien conservé ce ballon tout au début de l'action. Mais alors ce Luch il a une mentalité assez à l'allemande. C'est une détermination assez exceptionnelle et qu'on connaît bien. Attention à ce corner. Il y a du manque dans la surface de réparation. Notamment Schmitt, Pochner. Et Zork de la tête devancé par Verlatt finalement. Reprise de Karl qui réécarte là-bas. À droite. Reuter. Reuter qui essaye d'arriver à la limite de la surface de réparation. Qui a armé un tiers du gauche. Sur Martini. Stéphane Reuter. L'un de ses allemands qui revient en Allemagne. Vous savez que le championnat d'Allemagne qui reste de bonne qualité quand même. Et qui surtout donne lieu à des matchs très vivants. Par contre n'a peut-être plus tout à fait le même niveau. Parce que les 10, 12 meilleurs joueurs allemands ont évolué à l'étranger. Et puis Reuter est revenu. Puis Samer est revenu. Martins pour Veilrua. Superbe occasion de Veilrua. Qui a loupé sa reprise. Et qui avait là le but ouvert. Devant Klos. C'était extraordinaire. Peut-être la meilleure occasion. On revoit Veilrua. Qui était en déséquilibre. Oui elle était très très dure cette reprise. Il n'a pas vraiment pu frapper le ballon. Reuter le rythme devient fou là. Comme en début de match. Attention à ce centre. Et deuxième pot-out. Et Ruminigueux qui a loupé tout simplement parce que... J'ai eu l'impression que Martini a dévié ce ballon. Auquel cas il y a peut-être corner. Car je suis... Enfin bon on ne pourra pas vérifier. Mais Ruminigueux l'avait peut-être prise derrière. Enfin. Peu importe. Auxerre s'en sort. Et Martini dégage. Goma. Kutowski-Zelic. On s'est entraîné beaucoup du côté d'Ausserre au jeu de tête hier à l'entraînement. Ça sert. Kutowski. Tacle de Goma un petit peu trop appuyé sur Gare. Pochner. Enfin le... La performance de Goma est peut-être pas très très visible. Mais ce Pochner est un joueur relativement méconnu. Mais assez remarquable. C'est le meilleur joueur de Dortmund. En tout cas sur les dernières parties. Et si on ne le voit pas trop sur l'aile gauche. Et bien c'est que Goma est très très solide. Ned Zelic. Prunier. Qui ne peut pas intercepter convenablement. Et négocier bien cette balle. Dans les tribunes. Prunier qui avec ses coéquipiers a eu une attention spéciale pour Fleming Poulsen. Puisqu'ils lui ont tous offert un ballon. Pardon. Attention à ce tir. Le Rabbon aurait pu fuser devant Martini sur ce tir de Stéphane Karl. Il a une bonne frappe. Cet ancien joueur d'Allemagne de l'Est. Et qui a une particularité surtout au bon arène Martini. C'est qu'il avait été pris à l'époque de l'Est bien sûr. Dans un bar a donné à dire quelques phrases un peu contraires au régime alors au pouvoir. Et il avait pris un an de suspension dans son club pour cette raison. Du coup il a préféré passer à l'Ouest. Mais c'était après l'ouverture évidemment. Mauvaise ouverture justement de Stéphane Karl Verlatt. Cocard. Face à Kutowski. Cocard. Grand pont. Il est accroché par Kutowski. Et là je pense qu'il n'y aura pas de carton jaune dans ce match là. Parce que vraiment Kutowski n'a rien fait d'autre qu'être essayé d'empêcher. Il a tout fait. Il a d'abord taclé assez vigoureusement. Ensuite voyant que le ballon était passé. Il n'a rien fait d'autre qu'à arrêter Cocard par tous les moyens. Du duel vers Gérald Batik. Le dévie vers Cocard. Il va laisser sortir à obliger Kutowski vers son gardien. Kutowski aurait pris le carton jaune qu'il méritait. Qu'on ne l'aurait pas vu au match retour à OCR. Pour suspension. Klaus. Mazzolini. Attention à Chapuisat. Mais Prunier était bien placé. Karl. Luch. Encore Karl. Bon tac de Guerrero. Bonne intervention au Batik. Luch. Des Allemands qui reculent mais peut-être pour mieux repartir. Zellich. Kutowski. Comme le signale toujours Gilbert Graes. Formidable circulation de ballon. Même si ce n'est pas une équipe extraordinaire sur le point de vue technique. Mais par contre sur le point de vue de la technique collective en quelque sorte. La technique de circulation du ballon. Les Allemands sont toujours aussi bons. Zellich appelle de balle de Reuter. Mais il était pressé. Zellich par Corenta Martins. Et l'arbitre a sifflé. Une faute de Martins. Alors que la faute n'était pas là. Elle était là. Zellich pour un bon coup franc peut-être. Et Guerrero a devancé tout le monde vers Pascal Veyrua. Bien joué. Martins. Essaye de renverser vers Christophe Cocker. Encore une fois marqué par Kutowski. Cocker a le ballon. Et il l'emmène en touche. Assez dommage avec le pied gauche. Je crois que c'est dur d'envoyer des ballons comme ça à Cocker. Qui comme les autres attaquants au Serrois. Passent quand même la majorité de son temps à défendre aujourd'hui. Et en contre-attaque il faut y aller. Chapuis à Ruminigueux. Ça fonctionne bien. Ruminigueux. Avec un tir de Ruminigueux. Alors que Karl s'infiltrait dans la surface de réparation. C'était dangereux. Cocker. Alors Ruminigueux n'est plus ce qu'il était. Ou en tout cas il n'est plus aussi souvent que ça titulaire à Dortmund. C'est peut-être pas un hasard. Surtout depuis que Zahmer est arrivé bien sûr. Martins. Il renverse Mazzolini. Attention. Guerrero est revenu. Et Ruminigueux ouvre magnifiquement pour Stéphane Reuter. Mazzolini. Guerrero pardon est à la course. Verlade intercepte. Il a mis la main dans la main. Il a mis la main. Il a mis la main. L'arbitre belge n'a pas sifflé. Il a jugé cette main involontaire. C'est vrai que c'est en dégageant que le ballon est allé à la main. Oui mais là très honnêtement. Et c'est vrai qu'il y a ce problème des règles qui est main volontaire. Bien sûr Verlade ne fait pas exprès de faire une main. Mais simplement sa main elle a une influence considérable. Car ensuite le ballon il va peut-être derrière lui. Regardez. Il va peut-être en l'air. Enfin on ne sait pas. Mais il peut avoir en tout cas cette main elle peut avoir une conséquence. Et quand même globalement assez souvent les arbitres sifflent dans ces cas. Et Ottmar Hitzfeld est sorti de son banc. Vous pensez bien on la revoit là. Et c'est difficile toujours dans ce cas là de siffler ou de ne pas siffler. Verlade en tout cas profite d'un coup franc. Et l'arbitre belge lui va se faire sûrement quelques ennemis louches. Ce genre pareil la règle c'est main volontaire ou pas main volontaire. Alors quand c'est dans le coin de la surface. Ouais ouais il ne se passe rien. Quand c'est dans le coin de la surface on dit ah bah allez un volontaire il n'y a pas de raison. Mais j'aimerais connaître un arbitre au monde qui quand un joueur sauve un but sur la ligne de but. De toute façon avec une main involontaire je voudrais connaître un arbitre au monde qui ne suive pas pénalty. Donc il faudrait savoir. C'est les mains qui influent sur le jeu ou pas. C'est comme ça en général que les arbitres raisonnent bien davantage. Alain Gaumain à la touche. Choisi Gérald Batikl face à Schmitt. Et c'est Schmitt qui a le dessus pour l'instant. Redonne à Zélic qui va balancer. Bien joué Guerrero. Il a devancé Mikkel Romenigheu. Peine perdue pour l'instant. Kutowski est là. Faute du duel sur Karl. Karl qui est parti. Karl qui a le coupé du ballon et qui est fauché par Martins. Qui aura un carton. Carton jaune pour Corentin Martins. Le premier dans cette coupe de l'UEFA. Et puis c'est sévère. Quand on voit la faute qu'a fait Kutowski tout à l'heure. Je crois que les arbitres connaissent bien les joueurs maintenant. Et quand ils repèrent un joueur qui justement n'a pas de carton jaune depuis le début. Ce qui est le cas de Martins. En demi-finale ils sont plus à l'aise pour leur donner un carton jaune quand même. Parce que c'est sûrement pas lui qui devait avoir le premier dans cette partie. Et c'est pourtant le premier. Zélic dans ce coup franc. Une bonne tête là. Romenigheu est dépassé. Karl est toujours là. Et Cocard peut dégager loin. Martins. Et un vas-y intercept. Martins qui a essayé. Vous avez dit vas-y ? Oui non. Veirua. Contre Dezorque. Ah c'est une furieuse bagarre. C'est une bataille oui. Oui c'est Chapuzna qui disait. Hier il disait. Je crois qu'il disait quelque chose comme. Il faut. C'est le match aller le plus important parce qu'au retour c'est une bagarre. Mais enfin. On distinguera certainement difficilement. Car aujourd'hui aussi c'est une sacrée bagarre. Mais dans le bon esprit tout à l'heure. Elle était belle cette ouverture de Martins pour Cocard. Et le ballon a filé. Kutowski. Ils vont peut-être se fatiguer un peu les allemands. On peut l'espérer. Car ils entretiennent pour l'instant une flamme et un rythme assez prodigieux. Et comme le disent toujours les entraîneurs très sensés. Quand on a le ballon on se fatigue moins. Alors c'est pas évident que ce soit les allemands qui se fatiguent le plus en ce moment. Pochner puisqu'on parlait de carton tout à l'heure. Et bien il avait été exclu lui lors de la première journée. En championnat à Bochum. Contre Bochum. Pochner, Prunier et Chapuiza sont toujours en duel. Il revoit la Pochner mais c'est Kutowski maintenant. Redistribue. Zélic. Ça va partir de loin. Finalement non c'est un jeu à rat de terre. Choisi par Zélic. Kutowski. Les allemands qui tournent en rond. Kutowski tentait une passe à Chapuiza interceptée par Dutuel. Mais les allemands progressent. Oui parce que les océans rois restent figés sur leur marquage individuel. Et ils sont très reculés devant leur but. Du coup les allemands ont tout loisir de construire. Et même assez près du but finalement à 35 mètres. Centre du gauche de Pochner dans la surface. Attention à la reprise de Karl. Qui dévié et but. Avec ce tir de Karl qui est dévié. Fermat. Premier but. Fermat qui a détourné légèrement ce tir. De Karl et premier but c'est... Un but venu de l'Est donc. De Kemi à Le. Celui qui est rentré à la mi-temps. Et là on va avoir droit à un air. Une sorte de French Cancan. Attribué à Johan Strauss. Et c'est la tradition à Dortmund. Dès que le club le beau roussier à Marc. Et bien voilà ce qu'on entend. Et le ballon qui est détourné. On ne juge pas là. Si c'est ça qui trompe Bruno Martini. Mais c'est certain. Et ça a de l'influence. Ça a de l'influence sur le début de l'action. Où le dos de Prunier détourne le ballon. Et là c'est Verlade. Qui en se couchant du genou. Ah je pense bien que Bruno Martini était peut-être bien sur ce ballon. S'il n'était pas détourné. En tout cas on ne dira pas par contre. Que ce but de Karl n'était pas mérité. Car Dortmund fait une très belle impression. Et mène 1 à 0 devant Osser. Et il n'y a rien à dire contre cela. Si ce n'est que ça fait une heure de jeu. Schmitt à la lutte avec Weirua. Corenta Martins. Attention à Batik. Du bout du pied ne l'a pas eu. Zellic était sorti. Guerrero. Il va falloir maintenant tenir. Mais les Osserrois font mieux que ça. Ils attaquent avec Weirua en position déliée gauche. Centre de Weirua qui sera peut-être pour Cocarnon. Il a été devancé par Kutowski qui concerne un corner. Je ne crois pas que tenir soit le mot. Effectivement Osserre doit attaquer. Osserre doit marquer. Car c'est une configuration dans laquelle Osserre n'est jamais très à l'aise. C'est-à-dire attaquer et dominer le match retour. Et jusqu'ici dans cette Coupe d'Europe. Ce parcours parfait d'Osserre. Osserre n'a pas été confronté à un score de ce genre. Score de 1 à 0. Et ce corner de Weirua est rentrant. Et la tête de Verlade directement dans les bras de Klos. Verlade qui a voulu se racheter. Même si c'est une habitude. Il est dans la surface. Sur les coups de pierre a été interception de Madzolini maintenant. Qui pousse un petit peu trop loin sa balle. C'est Zellic qui peut sonner le compte. Zellic qui lance là-bas à gauche. Chapuisat devancé par Guerrero. Chapuisat est passé. Il va se recrouver face à l'arbitre a sifflé. Il y a faute, il y a faute, il y a faute. C'est sifflé. Il y a un tel vacarme que personne n'entend rien. Si ce n'est quelques joueurs qui avaient bien compris que Chapuisat avait fait faute sur Guerrero. Et heureusement. Et ça Chapuisat c'est un attaquant. Et c'est ça sa grande force. Oui légère faute. Mais enfin elle existe quand même. C'est sa grande force Chapuisat. C'est que c'est un attaquant complet qui est capable aussi bien d'exceller dans une équipe qui domine que dans une équipe qui joue le contre. Oui Martin s'attordent de discuter. Il ferait mieux de se replacer parce que ça va très vite maintenant. Et Goma a arrêté l'interception. Pochettin maintenant. Qui se centre du gauche. Martini qui se couche bien. Oui attention là les Ossérois. D'habitude on leur dit qu'ils sont trop prudents. Là je trouve. Enfin ils sortent. C'est très velléitaire et très bien de vouloir sortir tout de suite. Mais ils ont encore le temps. Il reste une demi-heure à gérer. Et c'est vrai qu'il faut attaquer. Mais c'est une demi-heure qu'il leur faut pour marquer un but. Donc pas de panique. Et ce but les a enflammés apparemment. But encaissé. Oui non mais c'est bien dans un sens parce que ça prouve. Parce qu'ils étaient quand même acculés sur leur but depuis un bout de temps. Ça prouve qu'ils sentent très bien leur capacité, leur qualité. Ils savent qu'ils peuvent ressortir dans cette partie. La preuve dès qu'ils ont pris un but, ils sont repartis de l'avant. Ils sont partis tout simplement de l'avant. Et c'est bon signe quand même. Karl le buteur. Kutowski. Kutowski. Zellic. Oui bien sûr vous entendez le stade. Et Chapuza a bien joué la faute. Il a bien plongé même s'il y a faute de William Prunier. Oui elle y est. William Prunier qui pousse. Qui pousse un joueur qui n'a pas encore le ballon. Alors il peut toujours lui expliquer en français. Puisque Chapuza est vaudois. Et à part l'accent, rien ne le distingue de nous. Et tout ça, ça fait des coups de pied arrêtés dans le jeu. Car Pochner pourrait peut-être laisser pour Karl. Et la frappe encore du droit de Karl. A moins que ce soit une passe plutôt dans la surface de réparation. A la limite en tous les cas. Et c'est Luch qui s'est infiltré. Luch qui tire et parade superbe de Martini. Qui en avait fait un paquet à Amsterdam. C'est bien joué, c'est vrai. Quelle est belle cette action. Que c'est superbement amené. Car cette passe. Je ne sais plus quel joueur après cette passe. Verluche. Mais c'était vraiment magnifiquement fait. Tout en vitesse. Tout en rapidité. Et la technique de jeu, c'est ça. C'est la vitesse. C'est la technique dans la vitesse. Corner. Et attention. Ça flotte un petit peu dans la défense. Martini s'est saisi du ballon. Et vous l'avez vu, la statistique. Dortmund mène 12 corners à 4. C'est dire la démination de ses Allemands. Il faudra gagner 8-0 en retour alors. Martini. Il dégage sur Veiru à Reuter. Sors que Guerrero maintenant. Batik, la cocare à droite. Voilà. Batik les parties. Et cocare n'a pas passé à Dutuel à droite. Ce qui rend d'ailleurs furieux Daniel Dutuel. Mais c'est reparti maintenant avec Mikael Rummenig. Koutowski. Koutowski face à Verlatt. Koutowski a essayé d'emmener son ballon. Il est contré par Franck Verlatt. Oh, quelle jambe. Quelle jambe. Koutowski. Il a fait un appel de balle sur 30 mètres. Il n'a jamais freiné. Il y avait deux océrois. Il est passé entre les deux pour aller appeler ce ballon. C'est pas seulement des jambes. C'est pas seulement du physique. C'est bien sûr de la détermination. Chapuisat est faute de Verlatt. Le Verlatt estime l'arbitre monsieur Van den Wiengert. Et ça va être dangereux. Ça va être terrible. Oui, parce qu'Ausserre a souffert sur ses coups de pierrette. Et on va essayer de voir ce que reproche l'arbitre. C'est vrai que... C'est pas très sévère. Il met les mains bien sûr Verlatt. Enfin, comme tout le monde. Pochner au deuxième poteau. De la tête on ressent. Crédu-Tuel est là. Bayrua va chercher cette balle. Mais il y a Zelic. Qui rebalance dans la surface de réparation Verlatt. Zorké. Il y a encore faute bien sûr. Faute là. C'est sans discussion possible. Faute de Prunier sur Chapuisat. Il en a de la chance. Prunier ne doit pas avoir eu un carton encore. Oui, mais enfin là, elle est fort embêtante cette faute. Car Osserre pouvait vraiment s'en passer. Oui, j'avais commencé l'histoire tout à l'heure en disant que Prunier, comme il avait eu la même blessure que Paulsen il y a trois ans. Eh bien, il avait offert avec ses coéquipiers une bouteille de deux litres de Bourgogne avec toute la signature de tous les joueurs à Paulsen qui est sur un lit d'hôpital qui a été opéré aujourd'hui. Mais enfin, c'est un détail, c'était un joli geste. Il fallait souligner. Mais c'est un détail par rapport au danger qui arrive avec le pied gauche de Chapuisat. Il a marqué un coup franc ce week-end dernier contre Cologne. Le but du 2 à 0. Allez, Chapuisat qui se prépare, qui écoute quelques paroles, qui va prendre son élan. qui tire et est contré par le mur. Corenta Martins se jaillit. Martins qui revient sur lui-même. Il est pressé de toutes parts. En particulier par Pochner. Il essayait de s'en sortir. Mais Koutovski a intercepté. Appel de balle de Roumenigueux. Qui a ce ballon qui va peut-être tenter. Non ? Oh non. Quand même pas. Mais il l'a fait hier en entraînement en tous les cas. C'est autre chose bien sûr. Veyrua qui a envoyé là-bas ce ballon. On parlait de la bicyclette. Oui. La terrible bicyclette. Lush Zelic. Batik l'est allé chercher. Goma de la tête. Roumenigueux. Interception de Martins. Il faut envoyer là-bas. Veyrua tout de suite. Interception. De Lush. Roumenigueux. Karl. Superbe interception de Guerrero. Vraiment. Et superbe match de Guerrero. Il fait un travail extraordinaire. Car c'est vrai qu'il nous reproche souvent de ne pas trop le voir. De ne pas voir son travail. Aujourd'hui je peux vous dire qu'on le voit. Et c'est très clair. Koutovski. Ce qui veut dire que Kosser souffre aussi. Michael Roumenigueux. Le revoilà Guerrero devant Roumenigueux. Pochner. Face à Goma. Va talonner peut-être. Non ? Il laisse tout simplement un Chapuiza qui va s'enfermer dans le sandwich du Tuel Prunier. Du Tuel. Oh c'est encore récupéré. Karl. Chapuiza face à Prunier. Attention. Centre immédiat. Et encore Guerrero qui sauve. Baticle. En défense. Prunier. Est obligé de dégager là-bas vers du Tuel. Vahirua avait un bon coup à jouer. Et là ça mérite quand même d'être sanctionné par l'arbitre. Et Reuter qui avait déjà été averti verbalement. Et bien l'arbitre n'a pas sorti de carton. Oui la seule circonstance qu'on peut lui accorder c'est qu'avant qu'il ne retienne par le maillot Vahirua. Bon il y avait duel alors en se relevant admettons. Admettons. Et du Tuel va se positionner. Lui qui sera le prochain capitaine de l'équipe d'Ausser. Si William Prunier s'en va vers Latte. Cocard de la tête. Kloss est obligé de sortir. Et Ausser résiste. Ausser essaye de menacer son vis-à-vis. Et on souffle sur le banc allemand. Otmar Hitzfeld très concentré. Sort que le capitaine dans le rond central. Lusch envoie à Stéphane Reuter. Mais Veirua en position d'arrière gauche. Ne touche pas le ballon. Il touche le joueur. Et ce sera un corner. Oui superbement défendu de la part de Veirua. Qui est parti en retard sur Reuter. Et qui l'a bien remonté. Et c'est une performance. C'est du 11 secondes au 100. Pour Stéphane Reuter. Et bonne performance aussi pour Veirua. Qui a réussi à revenir. Sur l'allemand. Veirua qui avait été blessé à la mi-décembre. Corner rentrant. Attention à Reuter qui était là. Mais ça revient. Et Schmitt a laissé passer. C'était limite là aussi de la main. Accru le public. Zélic. Chapuisat recherché bien sûr. Prunier directement sur Karl. L'arbitre essaye de s'effacer. Il a bien du mal. Karl poussé par Dutuel. Et l'arbitre le sépare tout de suite. Il a bien fait. D'y aller tout de suite. Il a d'autant plus raison que c'est lui qui a un petit peu énervé l'allemand au départ. Et du coup il aurait été effectivement un idiot qu'il y ait un mauvais geste qui parte de cette action là. Et que lui-même l'arbitre qui avait créé involontairement ce problème soit obligé de sortir un carton pour ce problème là. Bien dans l'esprit Monsieur le Belge. Parce que son nom... C'est un flamand. Karl Kutowski. Et ce sera Karl. Superbe tir de Karl. Que bloque en deux temps Martini. Qui soulignait que dans les matchs allemands on voyait 20 à 30 tirs. Ce qui était remarquable. Ce qui prouvait l'animation. Et ce qui prouve aussi la qualité de frappe de balle qu'on cultive toujours en Allemagne. Et qui fait que les joueurs osent tirer de très loin. Ce qui était le cas de Karl à l'instant. Bonne ouverture de Mazzolini pour Vairua face à Luch. Zellic s'est couché pour dégager en touche. Et il y avait sûrement faute de Luch d'ailleurs sur Vairua. On les craint les ailiers de la JIA. Il faudrait marquer un but au cerf. Mazzolini. Vairua encore poussé par Luch. On avait dit une chose à Amsterdam. C'est qu'Ausser ne s'était jamais qualifié en Neymar. Bon je raconterai après. C'est un coup franc. Et du coup Prunier et Verlattes montent tous les deux sur ce coup franc de Vairua. Les petits sont restés derrière. Et les grands sont devant. Coup franc tête de Baticle. Cocard est faute. Estime l'arbitre. Et Cocard se frotte un peu à Koutowski. Ouais faute côté à Gérald Baticle. À suivre, à voir, à regarder. On ne voit pas très bien. Peut-être si, sauf si vraiment il l'a touché de la main éventuellement. Ce qui serait assez surprenant. Ce qui serait un peu surprenant. Je disais, Ausser ne s'est jamais qualifié. On l'a dit à Amsterdam. Ne s'est jamais qualifié en ne marquant pas à l'extérieur. Alors à Amsterdam, Ausser a inventé une nouvelle donnée. A inventé une nouvelle donnée en se qualifiant justement en ne marquant pas à Amsterdam. Mais il y a une donnée, une clause si on veut bien, qui reste. C'est que Ausser ne s'est toujours jamais qualifié en ne marquant pas à l'extérieur au match allé. Car évidemment c'est très différent de se présenter, comme c'était le cas à Amsterdam, avec deux buts d'avance. Plutôt que de recevoir Dortmund avec un but de retard. Chapuza maintenant s'est dégagé du marquage de Prunier, parce que Prunier était allé à l'interception. Et bien le revoilà, William Prunier face à Karl Dutuel. Et un pied bien en avant de Karl, mais Dutuel réussit à avoir ce ballon. Mazzolini vers Vairua qui dégage. Enfin non, c'est plutôt Mazzolini qui rate complètement sa passe. Il faut reconnaître que Mazzolini qui revient de blessure dans la relance. Aujourd'hui, il n'a rien voulu tenter. Il n'ose pas trop se livrer dans cette partie. Loche face à Mazzolini. Et elle est pour lui la touche. Par contre, il défend Stéphane Mazzolini. Ça, on peut compter sur lui. Il a été de toutes les bonnes compagnes d'Ausserre. Je dis bonnes parce que les deux ou trois premières compagnes d'Ausserre, ça a été des déliminations rapides, les trois premières d'ailleurs. Et puis, tout est parti de Zagreb. Et Mazzolini, il faisait ses débuts dans l'équipe au moment de Zagreb. Et Chapuiza réussit à redonner ce ballon. Mais Cocard était là aussi. Cocard à la course et il était empêché un peu par Pochner. Oui. Je m'attendais à un compromis du genre touche pour Cocard parce qu'on aurait aussi bien pu siffler faute contre l'Allemand. Goma avait devancé en l'occurrence son vis-à-vis. Mais le ballon est sorti. Et ce public s'enflamme. Cocard a essayé le grand pont mais il y avait une couverture qui s'appelait Zelic. Dutuel. Baticle. Redonne à Goma qui balance là-bas vers Veilrua. Luce. Guerrero intercepte encore. Martins essaye d'avoir le contrôle du ballon. Et laisse à Mazzolini. Mazzolini pour Verdutuel. Interception. Goma. Karl Pochner. Goma est revenu. Chapuiza. Regardez derrière lui il y a Mikael Rummenigge. Chapuiza passe à Prunier. Chapuiza qui... On ne sait pas vraiment s'il a essayé ou s'il a raté. Main quand même. Oui. Main de Kutowski. Deux mains plus exactement. On a vu la capacité de Dortmund à transformer, à repartir immédiatement, à se transformer en transition rapide en quelque sorte de la défense vers l'attaque. C'est exactement la même qualité que celle d'Ausser qui l'a énormément développé ces dernières années. On a deux équipes qui quelque part ont là une certaine ressemblance dans leur force numéro un en tout cas. Prunier. Pochner, Goma. Il s'aventure un petit peu en attaque. Un quart d'heure. Il reste qu'un quart d'heure. Il reste un quart d'heure. Et un tacle assassin. Kutowski. Zellic. Coca-Rébatique le balaye. L'attaque. Kutowski. Zellic. Zellic envoie Pochner. Contrôle de Pochner approximatif. Mais il réussit à sauver la touche quand même. Il est face à Alain Goma. Pochner, ça glisse du côté de Dutuel. Karl peut-être pour redonner à Pochner. C'est bien fait. Sorti de Martini. Exemplaire. Gardien d'Ausser. Oui, on ne peut pas effectivement pas lui reprocher la moindre intervention sur cette partie. Il a relâché en tout et pour tout un ballon. Schmitt. Michael Rumenig. Karl. Évite le tag de Dutuel. Il sort que le capitaine. Zellic. Vers Reuter. Il y a Guerrero et Mazzolini. Rumenig a touché ce ballon. La touche sera pour les Osserrois. Le rythme baisse du côté des Allemands. Cocard. Goma. Essaye de redonner à Cocard et il y arrive. revient sur lui, sur l'international Espoir qui essaye de passer Schmitt. Bon tacle de Schmitt. Toujours une technique de tacle absolument remarquable en Allemagne. On connaît ça aussi du côté de l'Angleterre. Mais c'est certainement encore davantage développé. Mazzolini a raté sa volonté d'intercepter. Et Leuch lui s'est bien relevé. Il est toujours face à Mazzolini, Leuch. Le ballon l'a retouché. C'est un duel. Le ballon n'est pas sorti. Le ballon est sorti cette fois avant qu'il ne centre. C'était un duel à l'épuisement entre deux hommes que tous les autres délaissaient d'ailleurs. Car personne n'est venu au pressing en plus. On se moque un peu de Guirou. Non pas en le montrant. Mais en signalant par une phrase qu'il avait chiffré à 10% les chances de son équipe. C'est vrai que Guirou a dit que Dortmund était plus fort que l'Ajax. Comme il avait dit de l'Ajax qu'elle se situait juste derrière le Milan AC. Au tour précédent, évidemment, ces déclarations d'avant-match, si on les prend au pied de la lettre, on n'arrive pas à une énorme logique. Il avait même dit qu'Ausser allait prendre un carton peut-être ici. Oui, genre Ausser-Plovdiv. Il n'en croyait pas un mot évidemment. Enfin nous en tout cas, ça c'est sûr. C'est difficile à croire. La valeur d'Ausser, il faut maintenant, on a appris à la reconnaître. C'est maintenant une évidence du football français et européen. Puisque vous avez noté au cours de cette partie que Dortmund n'a pas pris cette équipe d'Ausser à la légère comme avaient pu le faire le Standard et l'Ajax. Reuter pour ce coup franc. Ballon qui voyage dans la surface et qui revient vers Ua. Joli tacle de Karl. Et encore plus beau le geste de Reuter pour effacer Martins. Un centre là. Zork de la tête devancé par Verlade. Cocard dégage. Sur Guerrero, Luch est passé. Mais Batik le va couper la route et il a un contre favorable jusqu'à présent. ça restera favorable du duel qui essaye d'accélérer et de donner un ballon propre à Veil-Rua. Ce n'est pas le cas car il y avait un retour. Zélic. Schmitt. Zélic. Koutowski. Et Giroud qui a vu des Prussiens ici. Dans son hôtel. Des ? Des Prussiens. Oui c'est normal. En photo. Photo du 23 août 14 des Prussiens dans les Vosges. Ça lui rappelait des souvenirs de son grand-père qui combattait là-bas. Ça j'ai des souvenirs d'Allemagne, il en a. Chapuiza essaye de contourner Prunier qui le tient. Marquage à la culotte mais Chapuiza sent les sentiers. Penalti. Penalti pour Chapuiza. Ça couvait depuis le début de la rencontre. Et il est parfaitement justifié ce pénalty. Il n'y a aucun doute. Chapuiza qui a réussi. C'est une fausse lenteur qu'il a. Et regardez Prunier touche d'abord en dessous du genou Chapuiza. Ensuite un petit peu le ballon. C'est vrai je crois. Je crois avoir vu ça sur ce premier ralenti. Mais la faute est liée. C'est moins net sous cet angle-là. Mais je pense que souvent il faut se fier à la première impression. Et c'est le capitaine Michael Zorc qui va s'élancer face à Martini. Zorc qui en est à trois buts en Coupe de l'UEFA. A sept en championnat dont un pénalty marqué contre Nuremberg. Et bien on va voir avec l'entraîneur Hitzfeld qui surveille. Et Martini qui arrête. Martini qui se détend du bon côté. Et qui les tourne en corner. Et bien Zorc l'a manqué ce coup de pied. Et ça peut être décisif cet instant. Car Zorc. Martini qui a bien anticipé sur le tir de Zorc. Qui est le spécialiste. Il en a marqué 34 dans sa carrière à Dortmund. Raté 4. Et bien en voilà un cinquième. Avec ce corner de Reuter. Tête de Zorc qui essaie de se racheter. Peut-être le ballon revient à Reuter. Et Martini aussi. Un spécialiste peut-être d'arrêter des pénaltys allemands. Puisqu'il en avait arrêté ce deux volets en championnat. Ah oui deux le même soir à Marseille. Et les super moments arrêtés qui plus est. Ah quel plongeon magnifique. Quelle anticipation extraordinaire de Bruno Martini. Et sur le champ Hitzfeld procède à un changement. Il sort Louch qui a donné des signes de fatigue effectivement. Après le match assez extraordinaire qu'il a fait. Et je pense que c'est Grauer. Non c'est pas Grauer. C'est Rachke qui rentre. Et Rachke est un attaquant. Hitzfeld a une formule. Il dit je suis axé sur le succès. C'est à dire que je risque beaucoup quand je peux gagner. Je risque peu quand cela peut me couper. Couter ma tête. Pardon. Et bien il prend un risque justement. En faisant rentrer un attaquant. A la place d'un millier de terrain. Coup franc de Reuter. Et Roméniguet était lobé. Oui et il pouvait aussi se faire sanctionner car il a fait un geste d'intention de main. Sanctionné d'un coup franc. Ça n'a pas été le cas. Karl pour Roméniguet. Et nouvelle faute. Ah non. Faute de Guerrero. Et les Ossérois qui poussent trop attention au carton. Surtout pas. Les Ossérois qui ont... Et le voilà le carton. C'est Cocard. C'est Cocard qui le prend je crois. Oui c'est Cocard. Il n'en a pas. Il prend son premier carton. Oui. En Coupe d'Europe. Ça va pour l'instant. Oui ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'arbitrage. Oui il choisit bien ses joueurs. Il choisit ses cibles. Parce que si c'est Martins et Cocard qui doivent prendre les cartons sur ce match. C'est étonnant. Pochner centre. Attention et Verlatt encore précieux là. Brunier et Chapuisa. Brunier essayait peut-être de chercher du soutien là-bas. Mais il y avait au contraire du tuel. Schmitt. Mart. Verlatt. Pochner s'est écroulé. Et Batikl sera sanctionné. Oui oui. Faute involontaire de la part de Batikl. mais réel sur Pochner. Batikl comparé par Hitzfeld à Karl-Heinz Riedler. L'avant-centre de l'Allemagne. Mais de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui il faut dire que Batikl on l'a vu davantage dans un rôle défensif. Pochner. Quirero. Prunier. Attention à cette reprise mais l'arbitre avait sifflé. Oui c'est Chapuisa je crois qu'il y avait... Qui avait écarté... Ce soir est difficile pour William Prunier. Prunier reste dubitatif devant l'arbitre parce qu'effectivement au moment où Prunier lui-même a fait la tête, personne ne l'a gêné et lui ne voit pas très bien où s'est passée la faute. C'est derrière lui que Chapuisa, je pense que c'est Mazzolini qui le retenait quelque peu. Au cas justement où Prunier aurait raté cette tête. Rien de tout cela ne s'est passé. Et voilà lui par contre, certainement celui qui restera comme l'homme du match. Car à 2 à 0, je pense que Cosser aurait eu beaucoup de mal à 1 à 0. Ce sera de toute façon difficile. Le match n'est pas fini qui plus est. Chapuisa Taclé semble-t-il par Dutuel qui revenait. Kutowski Kutowski va dégager en touche pour que l'on soigne son Chapi. Stéphane Chapuisa qui est touché par Dutuel qui a joué le ballon certes mais Chapuisa au dernier moment l'ayant touché c'est son coup du pied je pense qui a été touché par Dutuel. C'est un coup. Je ne pense pas que Chapuisa en sera longuement touché. C'est du dos que Chapuisa a souffert tous ces derniers temps. Et contre Dresde l'autre jour c'était il y a 10 jours donc c'était le premier match entier qu'il jouait depuis un mois et demi. Depuis il a joué Suisse-Portugal où il a réussi un but. Son premier but en match entier en quelque sorte. Et puis il a joué encore contre Cologne mais seulement une heure même pas d'ailleurs quand Paulsen est sorti sur grave blessure puisque Chapuisa était censé être préservé en quelque sorte par son entraîneur. Zélic monté de Zélic vers Schmitt et tir de Schmitt et Martini encore là et Chapuisa lui aussi il était là pour surveiller s'il n'y aurait pas un faux rebond s'il n'y aurait pas un relâchement du côté du gardien du groupe France. On n'a pas tremblé car Martini a été impeccable toute cette partie. il a été encore sur ce tir Schmitt n'étant pas en plus un très grand buteur deux dans toute sa carrière en Bundesliga. et un cette saison Martins Guerrero c'est un coup de pompe et puis aussi simplement parce qu'à 1-0 les Allemands s'estiment peut-être bien pas trop mal en tout cas et gère le match depuis tout en attaquant bien sûr mais sans forcer excessivement sur le rythme ça a failli payer avec le pénalty Michael Rumenig redonne à Reuter qui va s'entrer dans la foulée attention à Chapuisa qui est contré par William Prunier et peut-être heureusement il avait fait une superbe volée qui aurait été un centre magnifique Stéphane Chapuisa Méfiance car on joue les dernières minutes et Chapuisa est un spécialiste pour tilter à la dernière minute des matchs corner de Pochner et Tachébic superbe lutte là venu du capitaine Michael Zorc et c'est l'homme qui tout à l'heure avait semblé donner un coup au moral à son équipe et qui vient la replacer au milieu car à 2 à 0 et bien au cerf est en très grande difficulté et bien ce corner il est venu de Pochner qui les tire des deux côtés le French cancan rejaillit mais c'est pour fêter un but allemand malheureusement car Michael Zorc donc le plus ancien au club marque là un nouveau but c'est un sacré buteur en fait ce joueur car il a déjà inscrit 83 buts en championnat d'Allemagne en quelques 300 et quelques parties jouées avec toujours ce même club et c'est un joueur assez étonnant car outre cette qualité de thème vous voyez cette tête à bout portant Martini laissé quand même bien seul par sa défense et bien outre ses qualités de tête ses qualités de buteur et bien il est à l'heure actuelle sélectionné en A il a été sélectionné en espoir en Olympique en Junior en B il est fait une drôle de carrière même si c'est à 30 ans qu'on le découvre Martins pour Batik attention il est dans la surface de réparation allez un corner Prunier et Verlatt devant un sauvetage du genre de celui de Liège rappelez-vous OCR a été mené 2 à 0 c'était un peu plus loin de la fin malheureusement il ne reste qu'une minute et quelques pour aller placer un coup de tête du type de celui de Verlatt à Liège qui avait relancé complètement une partie qui paraissait perdue et là ça va être très difficile avec quand même ce corner de Corentin Martins à 1 minute 30 de la fin parade de Klos qui est du point dégagé reprise de Guerrero au dessus de la barre mais qu'elle était belle et quel match a fait Raphaël Guerrero extraordinaire on revoit là ce corner il aurait voulu beaucoup plus que ça forcément et c'est Klos qui a pu dégager du point il n'est pas très très à l'aise sur les sorties aériennes Stéphane Klos il n'a pas non plus énormément de métier puisqu'il n'a que 21 ans malgré toutes ses qualités c'est un point qu'on naît ce contrat d'exploiter côté Ossérois au retour et à 2-0 ça va être difficile je vous parlais de la 90ème minute tout à l'heure et bien elle est bientôt là avec Martins qui essaye de jouer rapidement ce coup franc rappelé à l'ordre par l'arbitre parce que il s'est un petit peu bagarré dans le feu de l'action bien sûr le joueur qui a fait la faute lui n'a pas été rappelé à l'ordre alors que sa faute était volontaire c'était de sorte qu'en l'occurrence qui en plus gêne et Martins pour jouer le coup franc Verlatt dégagement et Chapuza face à Alain Goma mais le ballon est sorti et puis Chapuza il est épuisé car il a il a fait une partie énorme l'arbitre regarde son chronomètre il ne va pas laisser beaucoup d'arrêt de jeu Cocard Goma Schmitt le ballon est sorti Carl est tout près de l'arbitre la 90ème minute et bien c'est par exemple à ce moment là que Chapuza a marqué un but contre Malt contre Nuremberg contre Francfort en championnat mais là Klos conserve le ballon bien sûr car à cet avantage de 2 à 0 et bien il est conséquent car l'important c'est que Klos n'est pas encaissé de but l'important pour Dortmund et malheureusement pour les hommes de Giroud qui sont en très grosse difficulté avant le match retour Carl qui balance dans la surface de réparation du moins la limite et c'est fini c'est terminé Dortmund qui bat à la J.A. sur ce score de 2 à 0 grâce à des buts de Carl détourné c'est vrai par Franck Verlath et grâce à ce but de Mickaël Zorc le capitaine qui avait